Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, bonjour chers amis. De partout où vous allez nous suivre, nous vous saluons tous en nom puissant de Jésus. C'est votre servante, la servante de l'Éternel, la sœur Nadine. Je vous salue. Aujourd'hui, j'ai un message spécial pour vous de la part du Seigneur. Et ce message est tiré dans la Bible, dans le livre de Psaume, le chapitre 42, du deuxième verset ou troisième verset. Ici, c'est le roi David qui est en train de parler. Il dit, comme une biche soupire près du courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, oh mon Dieu. Il ajoute dans le verset 3, il dit, mon âme a soif de toi, oh Éternel. Hallelujah, ça c'est très profond, j'ai été bénie avec ces versets. Il dit que son âme a soif de Dieu, son âme veut être dans la présence de Dieu. Oh, hallelujah, ça c'est le message que le Seigneur m'a envoyé dire à quelqu'un cet après-midi. Pourquoi David a fait cette analogie ? Pourquoi David a fait cette comparaison de la biche qui a soif, qui va étancher sa soif avec l'eau et lui qui va étancher sa soif dans la présence de Dieu ? Parce que David a compris que l'eau est vitale. De la même façon que l'eau est vitale pour l'organisme, la présence de Dieu est aussi vitale pour le chrétien. Donc, il veut dire tout simplement que sans l'eau, la biche, après avoir parcouru une très longue distance, après avoir s'échappé de ces prédateurs qui voulaient les tuer, quand la biche est épuisée, la seule chose dont la biche a besoin, c'est de l'eau. Et David veut aussi dire, pour un chrétien, la présence de Dieu est vitale. Un chrétien dépend de Dieu. Tu ne peux pas survivre sans Dieu. Parce que, de fois, nous nous préoccupons des choses qui ne sont pas essentielles en tant qu'il est chrétien. Nous sommes assoiffés de l'argent. Nous sommes assoiffés de la gloire. Nous sommes assoiffés de nos diplômes et autres. Mais, nous allons nous retrouver qu'après que nous ayons trouvé cet argent-là, nous ne sommes jamais satisfaits. Nous ne pouvons jamais étancher nos soifs avec le monde. Je vais dire à quelqu'un ce soir, « Si tu veux étancher ta soif, viens à Jésus. Demeure dans la présence des dieux. » Voilà ce que Jésus dit à cette femme samaritaine. « L'eau que je te donnerai, cette eau va étancher ta soif. » Pas seulement maintenant, mais pour toute ta vie. Tu n'auras jamais soif quand tu boiras de cette eau que moi, je te donnerai. Et quand tu boiras de cette eau, des sources d'eau vive couleront en toi jusqu'à la vie éternelle. Donc, c'est une bénédiction permanente. La bénédiction des dieux, c'est elle qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dans la présence des dieux, il y a la bénédiction. Dans la présence des dieux, il y a la paix. Il y a la grâce. Il y a tout ce que tu cherches là dans le monde. Je vais dire à quelqu'un ce soir, « Jésus a besoin de toi. » Il a besoin de toi pour étancher ta soif. Que le Seigneur te bénisse. Je ne parle pas d'aucun chagrin. Sous-titrage FR ?